La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La sortie du Président de la République sur les manifestations et violences notées ces derniers jours est à la une de beaucoup de journaux parus ce jeudi 8 juin 2023. Le Président Salle s'est prononcé hier et c'est pour condamner ces événements avant d'ordonner l'ouverture d'enquêtes judiciaires immédiates et systématiques, renseigné Réoumi Quotidien. Et c'est le Conseil des ministres qui a servi d'occasion au chef de l'État pour condamner fermement ces agressions caractérisées d'extrêmement graves contre l'État, la République et ses institutions et contre la nation sénégalaise à travers des violences humaines, des actes de saccage contre des biens publics et privés et des cyberattaques contre des sites stratégiques du gouvernement et des services publics vitaux dont l'objectif était sans aucun doute de semer la terreur et de mettre à l'arrêt. Notre pays déplore le chef de l'État, Macky Sall, qui, selon Voxo Populi, a aussi ordonné des enquêtes judiciaires immédiates et systématiques suite aux actes de vandalisme et de grand banditisme. Il veut surtout la lumière sur les responsabilités liées à ces événements d'une gravité sans commune mesure dont l'objectif était de semer la terreur et de mettre à l'arrêt notre pays, note ce journal. Le journal Lasse aussi affirme que Macky Sall a ordonné une enquête suite aux manifestations violentes et l'agression contre l'État du Sénégal. Le Quotidien en déduit et titre « Macky ne baisse pas la garde ». Dans ce journal, le chef de l'État demande au gouvernement de protéger la République contre les attaques. Et pour le peuple quotidien, Macky promet tout simplement la fermeté. Titre qui parle à une de ce journal. Mais le journal Welfe Quotidien voit Macky entre la carotte et le bâton suite aux émeutes de la semaine dernière. En tout cas, le Sénégal vaut bien tous les sacrifices. De l'avis de maître Madi Kenyon, maître Abdelhaïtine, lui exige le départ de Macky Sall suite aux émeutes de la semaine dernière. Le président de l'Union sociale libérale dénonce en effet l'utilisation démesurée de la force contre les manifestants. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 indique dans ce journal, je cite, « Nous sommes tous témoins de l'expression du désespoir d'une nation et d'une jeunesse qui aspire à la justice, à la transparence et à une gouvernance responsable. Ne vous y trompez pas. Il s'agit ici d'une véritable crise politique qui couvre depuis trop longtemps. Abdelhaïtine et ses camarades de l'USL fustigent par ailleurs le maintien illégal du principe du parrainage pour les élections afin de réduire la pluralité démocratique de notre pays et ce, malgré les décisions de justice de la Cour communautaire de la CEDEAO. Dans Réoumi Quotidien aussi, Abdelhaïtine invite Macky Sall à rendre le tablier car, selon lui, le chef de l'État aurait échoué dans sa mission de sauvegarde de la paix et de la stabilité du Sénégal. Plaidoirie que nous retrouvons aussi dans la tribune journal où l'avocat d'Ousmane Sonko, maître Siré Kledorli, interpelle le président Salé Antoine Diom sur sa mise en résidence surveillée depuis qu'il a été cueilli et déposé chez lui. Et enquête précise que maître Siré Kledorli a écrit au président Macky Sall et se dit victime de refus systématique de contact avec son client Ousmane Sonko. Daïha Dindjaï, elle, l'a interjeté appel dans l'affaire Suite Beauty, informe l'indépendant journal qui nous apprend que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a sensibilisé le président Macky Sall suite aux tensions qui ont secoué le Sénégal. L'indépendant livre par ailleurs une grande interview avec Mamadou Lamidjalo qui crache sur ses vérités et estime que le Sénégal ne doit pas sombrer. Le Sénégal est le cœur ou même l'âme de l'Afrique. Or, c'est Macky Sall lui-même qui est responsable de cette situation tendue en utilisant la justice, en utilisant la presse et tous les moyens pour détruire l'opposition. Ce même Macky Sall va parler après le dialogue, nous apprend Besbi le jour, et c'est le mandat qui sera au cœur, annonce ce quotidien. Le tamo et quotidien précise que Macky Sall va parler après le 25 juin mai du dialogue national. Il évoquera surtout les conclusions du dialogue et non pas des morts de la semaine dernière, alors qu'il est attendu par les Sénégalais sur ces graves événements, note ce journal. Le journal Yor Yorbi, pendant ce temps, s'intéresse aux limites de la voix indiquée par la société civile et pointe un impossible dialogue avec le couteau sous la gorge. Ce quotidien indexe en effet le blocus du domicile de Sonko qui en est à son douzième jour, l'arrestation de plus de 500 jeunes et l'emprisonnement de responsables de PASTEF. Arrestations qui se poursuivent, nous apprend Libération, qui informe que Falafleur a été envoyé en prison hier et Olivier Boukal arrêté. Interpellé à l'AIBD par la section de recherche, l'inspecteur du Trésor et président de Goudamp-de-Bou est en garde à vue pour appel à l'insurrection. Ce journal signale aussi le retour de parquet pour les 15 femmes du bois sacré, Papa Abdoulaye Touré, Ben Taleb Sou, Cherbarandiai, Endaïnda Touré. Et face aux multiples retours de parquet, l'administration pénitentiaire à frais des quarts de transports publics, souligne Libération. Le mandat de son côté souligne que malgré la candidature hypothéquée en 2024, PASTEF reste sur la constante son co. Enquête qui se penche sur la politique au Sénégal, constate violence, haine, division entre autres, et dévoile les racines du mal pendant que Touba se trouve au centre des attentes pour le retour définitif au calme. Maître Elasio Marium, pendant ce temps, se prononce dans Sud-Cotéan sur la tenue de la présidentielle en février 2024 et déclare « Je ne suis pas contre le report ». Mais pour Mimi, aucun report ne peut être envisagé. En tout cas, la fermeture des consulats du Sénégal impactera le processus électoral, prévient l'expert électoral Ndiagasila dans Réoumi Quotidien. Ce journal en sport s'interroge sur le retour de Mendy en Ligue 1 avant de nous apprendre qu'à cause des violences notées ces derniers jours, le basketball a décidé de suspendre ses compétitions après le football. Sadio Mané, lui attendu contre Béné et Brésil, peut se servir de la sélection pour se relancer aux yeux de stade le quotidien du sport ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.